Merci beaucoup. La parole est à Éric Piolle. Oui, merci M. le Président. Je ne vais pas revenir longuement sur les équilibres globaux du budget. Ils ont été détaillés par mes collègues de la majorité en introduction de ce débat. On peut juste souligner que nous tenons le cap sur les investissements avec 180 millions en 2018. Et que nous faisons cela avec, comme l'a rappelé le vice-président aux finances, une perte de dotation de 50 millions d'euros depuis 2014. Le tout sans augmentation d'impôts pour les métropolitains. Et le tout également avec la mise sous tutelle des collectivités par la contractualisation, vous l'avez dit M. le Président, et un contrat léonin qui vient contraindre les collectivités sans amener de contrepartie de la part de l'État. L'image qui nous vient en tête ici, c'est que le gouvernement, finalement, enjoint la bête d'avancer, mais sans lui donner d'eau ou en lui donnant très très peu d'eau. C'est un élément, je crois, à souligner, parce que dans ce contexte extrêmement contraint, nous avançons. Cela fait maintenant trois ans que la métropole est là. Les prises de compétences sont à peu près stabilisées, ou elles sont en cours de digestion. Et je crois que c'est un défi que nous avons su relever collectivement, à la fois les agents du service public et les élus. Il faut le rappeler aussi avec une exigence permanente, celle que le service public soit efficace et que nous ayons une bonne utilisation de nos dépenses de fonctionnement. Dans ce contexte-là, alors que nous avançons, il nous faut aussi souligner le fait que nous ne pouvons pas vivre à crédit de l'inaction. Nous avons à accélérer, comme c'était souligné par le vice-président aux finances. Le contexte européen, finalement, vient là nous le rappeler, avec, en matière d'infraction des seuils européens de pollution atmosphérique, une injonction extrêmement forte et des pénalités annoncées qui seront loin d'être neutres. Nous devons accélérer, car nous sommes maintenant face à une obligation de résultat. Et je crois que c'est le cas dans un certain nombre de nos politiques. Nous n'attendons pas pour agir. Engageons les transitions solidaires, économiques, énergétiques et écologiques de notre territoire, comme nous le faisons depuis trois ans. Nous pouvons le faire, nous le démontrons, en étant parfois même précurseurs. C'est ainsi qu'on a vu être retenus dans les appels à projets nationaux du PIA3 ou du GREAT. Et que, également, nous avons vu certaines de nos expérimentations étendues et généralisées à la France entière. C'est notamment le cas pour le protocole de gestion des pics de pollution. Je crois que nous avons là une démonstration que nous pouvons avancer ensemble en étant suffisamment ambitieux. Nous traçons dans ce budget un chemin clair qui fait face à ces enjeux. On peut citer ici les investissements en matière de la mise en oeuvre de la politique déchets. On peut citer la mise en oeuvre du plan local de l'urbanisme. On peut citer la démarche cœur-cœur sur l'ensemble de la métropole, qui concerne maintenant huit communes. La politique de la ville et l'ANRU, qui, j'espère, verra la signature de la convention cette année. La première centrale de production de chaleur et électricité est 100% Biomax, avec la centrale Biomax, le service public de recharge aux véhicules électriques, le soutien au commerce. Tout cela marque, je crois, des choix extrêmement clairs. Nous avons des enjeux devant nous toujours, des enjeux notamment sociaux. Comme l'a dit Thierry Monnel tout à l'heure, il nous faut ouvrir la réflexion sur la contribution de la métropole à l'attention du SMTC. Si nous ne souhaitons pas faire contribuer toujours plus fort les usagers, et notamment les plus fragiles, il nous faudra revenir là-dessus, revenir là-dessus et accélérer encore plus, appuyer sur l'accélérateur, comme vous l'avez dit, M. le Président. Notre majorité y est prête. Nous devons aller au-delà, je crois, de ce que nous faisons encore aujourd'hui, de façon unanime, porter haut et fort ce message. Nous voterons évidemment, au nom de notre groupe, ce budget, et continuerons à appuyer dans toutes les politiques que nous venons de souligner. Merci.